bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour vous faire part d'une petite astuce que j'ai tombé dessus par hasard qui va vous permettre donc sur gta 5 online après la mise à jour des braquages puisqu'il s'agit d'une astuce avec le tout dernier mule donc ne pas confondre avec le premier mule là c'est un mule qui a le pare-chocs à l'avant et cette astuce va vous permettre donc de pouvoir rentrer à la dans la caisse du mule donc pour pouvoir faire ça il faut quelqu'un soit en conducteur dans le mule et que la portière passager soit bloqué ou qu'il y ait quelqu'un en passager tout simplement donc une fois que vous aurez fait ça vous pouvez constater que je suis pas dans le mule pourtant je suis bien considéré dans le véhicule c'est que je suis à l'arrière donc là je vais je vais faire dans l'autre sens déjà vous pouvez voir que la portière s'ouvre on sait pas trop pourquoi donc là je vais le faire dans l'autre sens donc moi je me suis mis au volant mon pote c'est tp dans le camion et je suis sorti du camion et donc là vous allez pouvoir constater qu'il ya une petite animation assez sympathique bon je pense que le problème c'est quand on est à l'intérieur de la caisse on voit rien donc on voit pas ce qui se passe on peut pas vraiment viser donc je pense que là que c'est pas encore tout à fait au point et c'est peut-être pour ça qu'on peut pas d'origine ouvrir la porte et rentrer pour s'asseoir mais il ya une petite animation qui est déjà programmée donc comme vous pouvez le voir à chaque fois qu'il tire la porte son personnage ouvre la porte il se met à tirer et dès qu'il a fini de tirer il referme la porte alors c'est une petite astuce assez sympa franchement on est tombé dessus par hasard tout simplement en faisant le en faisant le glitch pour rentrer le mule dans le garage et puis et puis voilà donc j'espère que que cette petite vidéo vous aura plu ça peut ça peut être vraiment sympa si vous êtes plusieurs il y en a deux qui se mettent au volant il y en a trois quatre qui se mettent dans la caisse on peut s'asseoir des deux côtés donc c'est vraiment sympathique et donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo salut à tous